Yo tout le monde, c'est pas fou, j'espère que vous avez la fin, parce qu'on se retrouve par un nouveau gameplay sur Total Warhammer 2 Et rappelez-vous l'ancien épisode Les Coquins, on avait capturé Larissa, et oui c'est le deuxième épisode, donc on avait commencé assez fort On avait capturé Larissa, c'était pas facile du tout, parce qu'il y avait eu un petit retournement de situation de leur part Mais bon, tout y est, on l'a eu, on a Larissa, et oui on a Larissa, mais maintenant il faut qu'on s'occupe d'Apollinia Donc j'ai emmené, rappelez-vous, ma petite espionne dans le coin là-bas, encore, si je peux faire quelque chose Un petit assassinat, ça serait pas mal, non ça demanderait trop, si on pouvait pourrir la ville plutôt Et se préparer à aller faire du bouddha là-bas, et d'aller mettre le coca Alors on peut absolument rien faire, parce qu'il faut que je passe le tour, tout simplement, ici Toi mon petit spartiate, tu vas rester ici mon coquin, hein Et on va capturer, parce que rappelez-vous, hop, j'ai augmenté mon imperium Alors, moins un guéronte, famille royale, on va plutôt prendre de la famille royale, évidemment En plus, quand c'est la famille royale, c'est gratos Allez, effet du commandant, quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Allez, dis-moi tout, tu veux pas me dire ? Bon ben, va-te, am-am Hop, allez, on lève une armée, on va prendre des spartiate royaux Voilà, et on recrute On va prendre trois javelots en attendant qu'on puisse Qu'on puisse faire un petit peu mieux Parce que pour le moment, on peut vraiment pas faire grand-chose Ça c'est pour, hein, et ça pue un petit peu le caca Allez, petit passage de tour Donc vous êtes nombreux à avoir bien aimé le premier épisode avec Sparte Donc, sachez qu'on va essayer de De faire quelque chose de différent Que j'ai pu faire avec Syracuse On va attaquer mon... Ça va être différent, voilà Ça va être différent, en plus on va monter dans un paysage Qui est totalement différent On va pas forcément s'attaquer sur la Méditerranée, en fait Ce qu'on va faire... Hop, ok, ça s'est fait, mystère de Lezis C'est quoi ça ? Alors qu'elle recherchait Perséphone Sa fille kidnappée, la déesse Déméter se reposait dans la ville de Lezis Déguisée en vieille dame, elle vint s'occuper du fils de la reine, Tripolème Et lui enseigna les secrets de l'agriculture De tels mythes inspirèrent les célébrations annuelles des mystères Les petits mystères au printemps représentaient au rite de purification Les initiés sacrifiaient un porcelet et se baignaient dans l'Illisos pour se préparer aux grands mystères Ayant lieu à la fin de l'été, des grands mystères durent dix jours Après une purification plus poussée, les initiés marchaient d'Athènes jusqu'au temple de Lezis Faisant des blagues grivoises pour plaire à Déméter En gros, mystère de Lezis, qu'est-ce que ça va me rapporter ? Plus quatre influences culturelles héléniques Et plus quatre d'ordre public partout dans toutes les provinces Bah écoute, c'est sympa, merci beaucoup hein Ça c'est grâce au dieu, au fameux dieu grec, ah oui Tiens, mais qu'est-ce que tu fous là toi ? Alors, je vous ai pas tout dit parce que sinon on va avoir un cours de lecture De façon lectative, alors ça aurait pas forcément été très très bien Alors, ça c'est fait maintenant, qu'allons-nous faire ? On est obligé de faire ça, une cale sèche avec des quais Mais on a pas vraiment le choix pour pouvoir ensuite faire des bases militaires Ce qui pourrait vraiment être pas mal, de façon pas malité Et qui pourrait vraiment être pas mal, voilà Alors toi, tu vas crever connard Votre agence est blessée dans l'action Ok d'accord, bon super Je ne peux vraiment pas recruter de troupes De troupes, de bonnes troupes en fait, tout simplement Hop, lancé pariaque, oplit pariaque, piquet pariaque On va prendre trois piquets en attendant, parce qu'on a vraiment pas des bons soldats pour l'instant C'est assez bof bof Ici on a des oplits spartiates Parce qu'ici on peut recruter Rien non plus, donc c'est super génial quoi Alors on va terminer le tour Allez, on termine le tour Alors voyons voir un petit peu ce qu'il va se passer Oula, ça s'avance un petit peu là Ça se prépare, ça se prépare Alors qu'est-ce qu'ils vont faire ? Il va falloir qu'on s'étende un petit peu plus vite en fait Juste histoire de pouvoir commercer un petit peu La Macédoine va être quelque chose de très très bien Mais ça risque de ne pas être très facile Alors village génénistique fait, t'as consacré au quai Populas rassuré, garde éclairée entre Athènes et les royaumes des pires Allez les tétans mon coco hein Il est tétans hein, remport militaire Ok, merci beaucoup Oui l'accent anglais qui va avec les spartiates, ça fait pas trop Bon vous, continuez un petit peu de vous guérir Parce que je sens que ça pue un petit peu le caca là Il se prépare à venir nous attaquer les gars hein Donc on se prépare s'il vous plaît Alors, il nous faudrait de la nourriture ainsi que de l'ordre public Plus deux d'ordre public, plus deux tics Ouh ça c'est pas mal Et ça me rapporte une unité de jeunes spartiates Intéressant Alors plus trois d'ordre public, ok Quatre, trois, trois, trois Trois nourriture, deux d'ordre public et une unité de jeunes spartiates On va faire plutôt ça, voilà Parce qu'on va avoir besoin de nourriture Et ça va être la guerre les amis, ça va être la guerre Oui je suis obligé d'en prendre quelques-uns sinon ça va être la caca Oui tu es prêt, bah mon pote tu vas te préparer encore un petit peu mieux Voilà, vous avez vu donc les spartiates ont une distance vachement plus longue que les autres Et en plus vous avez vu la rapidité qui se déplace C'est super quoi Alors toi, campériac ou camp des Olicideros Alors ça va me permettre de faire de la cavalerie civile ainsi que des oplits spartiates Et ça plutôt tout ce qui est archer Donc on va plutôt prendre évidemment de l'infanterie lourde Ça pourrait vraiment être beaucoup mieux Et on va repasser à nouveau le tour Voyons voir si on peut faire quelque chose d'autre Un petit tour Hop, dans l'ordre public, dans les factions Je n'ai pas absolument rien à faire Donc on va terminer le tour Allez hop Évidemment ce sont des petits tours Pour l'instant on ne peut pas faire grand chose Mais comme je disais on va découvrir des nouvelles terres Ça va, oula tiens Spart, Athènes qui s'excite un petit peu Oula Il recule un petit peu là On va en profiter Et oui on va en profiter de façon profitative Pour en faire des profiteroles Je sais c'était pourri On va en voir plutôt des contrées celtiques en fait Et donc Ah oui j'avais quelque chose à montrer à un de mes coquins Qui me disait Mais non La Macédoine c'était pas Alexandre Et non tu n'es pas l'état client de la Macédoine Eh bien si mon coquin tu vas voir Alors déjà D'accord Non hop Pourquoi ça bug ? De façon bugative C'est relativement casse-couille Hop voilà Donc regarde mon petit coquin Alors Macédoine regarde Macédoine quand tu regardes Regardez vos alliés défensifs Et euh Merde c'était où qu'on regarde ça ? Ah bah oui tu avais raison Eh bah oui mon coquin tu avais raison Mais pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Macédoine ? Soyez ici le bienvenu Et parlez autant qu'il vous plaira Sans crainte du danger ou des conséquences Alors je crois qu'en fait je l'avais dans le huk Je crois que tu avais bien raison C'est Athènes qui est un client Euh de la Macédoine en fait Donc tu avais bien raison Et moi je peux faire quelque chose avec eux ? Je suis impatient d'encore Absolument rien Bah pourquoi je pouvais rompre le statut d'état client avec eux alors ? Je sais pas si vous avez vu ça au dernier épisode les coquins Bon c'était peut-être une erreur de ma part après tout Je l'avoue je l'avoue Tu es trop fort N'y a-t-il rien d'autre ? Si tu vas pouvoir faire beaucoup de choses ma cocotte Allez viens là On va essayer d'un petit assassinat Pourquoi j'essaye chaque fois les assassinats ? Tout simplement que Ouh voilà ! Ça c'est bien de m'y blesser c'est bon ça Et en plus toi tu montes d'un petit niveau Ouh c'est trop fort Pourquoi ça ça bug par contre c'est chiant Ah voilà c'est bon Alors on va plutôt faire de la base militaire Hop voilà Qui nous permettrait de faire des camps de tirailleurs Et nos unités nous coûteront beaucoup moins cher C'était exact pour 2% Alors pourquoi chaque fois je cherche à tuer le général ? C'est tout simplement que En tuant le général Euh Bah tout simplement leurs troupes n'ont plus le général Donc ils sont totalement désorganisés Et mentalement parlant Ils partent totalement en cacahuète Et tout le monde sait que la cacahuète c'est très très bon Et on les mange très très vite Si vous voyez ce que je veux te dire Hop toi tu avances aussi Donc on marche sur Apollinia Voilà Donc que pouvons-nous faire à Sparte ? Toujours rien C'est bien dommage Hop Ici on peut rien faire On va éviter de recruter dans le vide Vu qu'on attend tout simplement les On attend Merde Ah oui merde c'est elle qui est montée d'un level Hop Hop voilà Pour qu'il nous donnera 5% de chance de succès critique A toutes les actions Voilà Et on termine le tour Voilà Je vais pas recruter dans le vide Tout simplement parce qu'il y a des grosses unités qui vont pas tarder à arriver Dans les recrutements Donc on va éviter Pourquoi je veux absolument éclater le royaume des pires C'est tout simplement parce qu'on est en guerre contre eux Et qu'eux ils ont quelque chose de très stratégique Qui est le vin pour commerce Et tout simplement qu'ils ont un port On est en guerre et en plus ils ont un port Donc il faut vraiment que je les chope Parce qu'il faut que je puisse commercer plus rapidement Votre agent était décelé Ok c'est cool je m'en fous Ha ha Il faut que je me procure les droits tout simplement de cette ville rapidement Pour pouvoir commercer Très très rapidement Surtout qu'on peut voir que je pourrais commercer avec Syracuse Qui me rapporterait 59 Peut-être un petit peu plus Vu qu'ici j'ai un petit peu d'olive Et que Sparte J'ai de la pierre Donc ça pourrait être pas mal Alors voyons voir Ici il y en a 12 On va essayer de lui pourrir un petit peu plus Sabotage militaire Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire Détruire les trains de bagages Intercepter les ordres Ou empoisonner les provisions Hop Votre esprit infiltré le camp ennemi Empoisonner les provisions Leurs pertes vous avantagent Cool Cette infatigable dame Je vous dis une grande expérience Un instant que c'est juste jouir d'expérience C'est pas mal Alors Inciter à l'agitation Moins 20 d'entre publics Dans cette action C'est pas mal Mais ça me servait à pas à grand chose Assassiner à solliciter un traître Hop On va prendre ça plus 10% de chance De le solliciter un traître Hop On va venir là Et on va assiéger tout simplement Encercler Voilà Et toi mon coquin Tu vas venir là aussi Mais si tu peux Viens là Parce que je les vais en renfort tout simplement Non C'est bon Ils peuvent venir quand même Voilà Comme ça on est en cercle Eux ils vont avoir quelques pertes Après au prochain tour Je vais faire travailler un petit peu mon espionne Et puis j'attaque directement Oui de façon directionnelle Et on termine le tour Voilà voilà Surtout que je sais pas si vous avez vu Il y a quelques troupes du royaume des pires Qui ont l'air de partir un petit peu à droite à gauche Donc je pense qu'ils préparent un petit coup de pute Mais ça risque d'être compliqué Ah bah voilà Ils reviennent tous exactement On va avoir droit à une bonne grosse bataille Une bataille très très importante Je pense qu'on va recruter 2-3 mercenaires Pour attaquer Parce que sinon ça va être compliqué Et puis les mercenaires on les enlèvera un petit peu En plus Ce sera la première fois Ouh populace énervé Qu'est-ce qu'il y a Quoi ? Nectar des vieux Un de vos magistrats se plaint de la dégradation de la qualité du vin dans sa province Il raconte que même les barbares refusent de la boire Alors qu'est-ce que je peux en faire Moins de d'ordre public par tour C'est relativement casse-couille Alors introduire des normes sur le vin en améliorant la qualité mais réduire la quantité produite chaque année Où la qualité des vin est un problème de marchand qu'il s'en charge Non on va augmenter plutôt la qualité Parce que sinon on va plus en vendre et ça reste de puer un petit peu la b*** Voilà Tu es content ? Tu es content ? Populas rassuré Ok Usuré pour le siège Populas inspiré Et rapport de construction Alors ici est-ce qu'on peut maintenant recruter des troupes un petit peu plus fortes ? Voilà c'est déjà beaucoup beaucoup mieux Donc déjà on recrute de la cavalerie civile Donc c'est pas mal Bon c'est pas la spécialité des spartiates mais c'est plutôt pas mal Et des opli de spartiates Hop on en prend 3 directement Qui sont pas mal en plus ils sont déjà expérience niveau 1 Donc ça c'est l'avantage des spartiates que je vous rappelle C'est que quand on recrute des spartiates tout simplement Donc vraiment la qualité spartiate Que ce soit jeune spartiate, opli de spartiates, légende spartiates Qui sont les fameux 300 comme je vous l'avais dit à l'ancien épisode Ils sont déjà expérience niveau 1 Euh c'est une puissade je sais j'ai bafouillé un petit peu Nan j'ai bafouillé un petit peu Alors on va augmenter le temple de Poséidon Donc on va attendre on va recruter un petit peu déjà Alors là ils ont emmené pas mal de monde Ici mon sang s'en fout un petit peu Et ici Oui pour les dieux mon coquin Engager des mercenaires Alors opli de mercenaires Non les tuyaux au rophorois ils sont relativement Pourraves Des opli de mercenaires vétérans Ou alors ouh des mercenaires de faction Carrément On va plutôt prendre des opli de mercenaires 1, 2, 3 Non je ne peux pas Ah si c'est bon je peux Mais ça coûte vraiment très très cher On va prendre un petit peu le test Et voilà Donc à savoir regardez Donc ils sont là Ils me coûtent extrêmement cher 225 Eux m'ont coûté 383 Mais partout regardez Ils me coûtent extrêmement cher par tour Donc voilà c'est juste On assiège On les éclate Et on les enlève Juste une petite question de sécurité en fait Allez hop C'est pas le tir les coquins Non évidemment on va le faire sur le terrain Le but étant d'avoir le moins de pertes possibles Le but étant aussi de faire un maximum de spectacles Un maximum de victimes Parce qu'évidemment c'est leur dernière cité Donc après ils vont vaguer un petit peu partout Mais forcément ils vont aussi nous attaquer un peu partout Donc voilà quoi Donc le pelletaste va nous être d'une très bonne aide Bon on est quand même en supériorité là Ils ont du renfort A voir par où ils vont arriver Mais ça risque d'être une belle bataille Allez voyons voir Armée de garnison Les édites poséidons Et la flotte Allez Le royaume des pires qui va déjà mourir Là c'est très enviant pour vous Alors chance restante Hop Commencez le déploiement Alors voyons voir cette cité Donc cette cité c'est une cité un petit peu basique Comme elle peut ressembler à celle qu'on a pu avoir juste avant Donc je propose de façon propositaire ou de façon suppositoire Parce que c'est ce qu'on va leur foutre dans les féfès Alors qu'on va tout simplement Hop Se diviser On est carrément en surnombre A savoir qu'on a des renforts qui vont arriver donc par là Hop Ici Donc ça va pas être des renforts énormes Mais ça va être pas mal Je sais pas s'ils vont être hyper hyper utiles Ça pourrait être pas mal Donc les javles sont là Euh Les javles huilotes Les pelletaste sont ici Donc les pelletaste sont beaucoup plus Beaucoup plus Comment dirais-je Longe efficace évidemment Donc là on a de la très lourde De la lourde Lourde On a que de la lourde en fait Très lourde et lourde Et là on a même de la extrêmement lide Qui sont mes spartiotes royaux Comme vous pouvez vous rappeler Donc on a de la très lourde Bon allez Parce que ça a commencé très ennuyant De façon ennuyant T'as tif Alors on va essayer de se bouger le cul d'accord Alors vous venez là On va attaquer tout simplement par le front Non pas par le front Parce que c'est tout serré Si on passait plutôt par là On va passer par là On va même se diviser encore un petit peu plus Voilà hop On va faire une attaque mêlée Comme ça Voilà Ici une attaque mêlée aussi Hop dans ce coin là Hop Donc on fait vraiment des colonnes serrées Parce que les roues sont très serrées Un peu quand même Voilà Voilà Alors Ici on va plutôt en mettre un petit peu plus Non Voilà comme ça Non pas comme ça Je t'ai dit Plus serré Hop Voilà Ça devrait le faire Ici ils vont arriver par là Ici on va arriver par là On va vraiment les prendre par tous les fronts Bon Bon qu'est-ce que vous en pensez C'est bon C'est parti On veut vraiment les attaquer sur tous les fronts Les renforts ennemis sont en approche Alors les renforts vont arriver par la mer évidemment Hop Vous Vous venez là On va s'élargir un petit peu ici Un peu comme Non Hop Ici Ici on va plutôt passer par là Hop Donc ici c'est que du lance projectile Ça risque pas d'être Très compliqué Et ici on va passer par là Donc nos renforts vont arriver totalement Oh merde Mais j'ai fait un petit retour Windows C'est relativement Désolé J'ai fait un retour Windows en fait Après on appuie sur mon deuxième écran Alors Ici on a pas mal de monde non plus Hop Donc on va les prendre ici Eux ils risquent pas de faire grand chose Mais bon il va falloir qu'on se bouge le huck Les renforts Allez on vient ici De façon bougeatif Bon c'est une botte qui risque d'être un petit peu longue Hop On va augmenter légèrement le temps Voilà Donc ici il faut un petit peu n'importe quoi Ils ont du très lourd Sachant que je vous rappelle que c'est le royaume des pires Ils sont plutôt pas mal Ils sont efficaces Rappelez-vous à l'ancien épisode Et rappelez-vous à l'ancien épisode Allez venez là Hop Ils font un mur au plit je pense ici Ils vont faire un beau petit mur au plit Ici on arrive par l'est On va se bouger le huck un petit peu plus Hop Comme ça Comme ass Merde Hop Ici on va venir par là Ce qui sert absolument à rien Donc on va plutôt se rassembler ici en fait Parce que du coup ils se sont tous rassemblés là-bas Hop Vous on va venir ici Bon c'est que du lance projectile qui arrive dans le monde Donc Ça nous fait absolument pas peur Allez vous on bouge son huck s'il vous plaît Mais je sais ça fait légèrement gai Gai Alors Alors voyons voir ce qu'ils nous ont préparé Alors ici Ouh là ça y est il commence Merde C'est pas ce que je voulais faire Voilà Allez hop On se prépare ici On bouge son cul s'il vous plaît Ici on bouge son cul aussi Hop on se protège les gars Je veux pas beaucoup de victimes Ah ici il lance un assaut Faut vraiment qu'on s'en occupe Parce que là voilà regardez Hop Exactement ce que je voulais pas Ce sont des éléphants Regardez ils font extrêmement de dégâts Ah bon je le savais Je le savais Mais non Oh Tu te fous de ma gueule ou quoi Ah mais effectivement on a perdu 60 hommes sur cette attaque Bon Donc là ce sont vraiment les pelletastes qui font du bien On a eu nos attaques avec la cavalerie Allez on les tient les gars on les tient C'est de la cavalerie effectivement ça fait très très mal Sachant qu'on a de l'infanterie Il va devoir Alors ça y est on les a décimés On se bouge le cul par contre maintenant On lance l'assaut les gars Allez on y va Parce que sinon on va perdre un nombre incroyable d'hommes Allez les gars on y va Ils vont en prendre de partout Allez on y va les gars Tranquillement par contre vous Hop stop On va le faire en plusieurs vagues Voilà Non C'est pas ce que je voulais faire Ah j'ai horreur de ça quand je prends des hommes Quand ça s'en fait exprès Ça va partir dans tous les sens si je fais pas attention Les renforts ils arrivent ici Ils sont claqués je pense Ouais en grande fatigue Mais va attaquer toi trou du cul Allez on y va Mais qu'est ce que vous faites vous Oh J'ai dit par là vous allez pas faire le tour quand même Il va falloir se reformer après là Hop ici ça se passe bien Si tu pouvais attaquer ça serait un petit peu mieux Ici on va se débarrasser d'eux Ils me cassent les UK Ici on a pas mal de renforts qui arrivent On va se préparer Et on va se reposer un petit peu aussi Ils ont préparé un beau petit mur ici aussi Ils sont bien Ils se défendent vraiment bien Ça va pas de facile Je pense que ça va pas de facile Les Peltast contre 3 troupes de Javelot On est en train de les décimer Ah là ils ont fait leur fameux mur au plit Mais on les a pris avant Donc il reste 19 hommes là ici Allez on se casse Cassez vous les gars C'est bon c'est bon Vous êtes assez battus De toute façon tu fuis Trouillard va Faut tenir le coup contre ce mur au plit Toi tu vas aller prendre de dos Sinon ils vont nous faire très très mal Je vais vraiment aller faire une attaque au dos Parce que sinon Allez vous on y va les gars Sinon là ça va craindre du boudin Alors là je gère pas du tout par contre Je gère pas du tout parce qu'en fait J'ai fait une attaque sur plusieurs fronts Mais j'aurais pu gérer vraiment ça Beaucoup beaucoup mieux Parce que déjà eux là Si je dis ça c'est parce que eux Je voulais pas qu'ils attaquent comme ça Je voulais faire une belle formation d'abord Sachant qu'ils sont claqués Ils sont à bout de souffle Donc c'est vraiment pas ce que je voulais faire C'est de la très lourde contre la lourde On a quand même du au plit de spartiates ici Donc c'est pas de la merde quoi Hein Comme ce qu'ils sont en train de faire dans leur froc en ce moment Bon on se reforme les gars La bataille tourne en notre faveur Oui totalement Donc en fait ils nous ont fait beaucoup beaucoup de pertes au départ Avec leur Avec leurs chameaux Ah non je veux dire leurs éléphants Donc ça a fait très très mal Franchement ils nous ont fait très très mal Mais bon déjà on en surdombre Ce qui est un énorme avantage Et mentalement Donc le coup d'avoir attaqué sur plusieurs fronts Ça a été compliqué au départ Mais bon même si j'aurais pu gérer ça beaucoup beaucoup mieux Franchement j'aurais pu faire quelque chose de beaucoup beaucoup mieux Ça a été pas mal Le but ça a été pas mal Bon et si on se reforme les gars Bon ils abandonnent tour à tour Sachant que c'est de la populace Allez on va leur faire peur Ils vont abandonner Voilà Allez la victoire elle est pour nous Alors la victoire est à vous Terminez la bataille Voilà Donc on a eu 477 pertes Dues surtout à cet éléphant là On l'a décimé au final Donc ça va on s'est bien vengé Mais on leur a tué 1300 hommes 1344 exactement Donc c'est pas mal Donc ça y est La cité est à nous Je sais c'est un rire assez sournois Assez pour Rave Allez prends ça Et oui il fallait pas se dresser contre Sparte Allez on l'occupe Donc voilà déjà c'est un très grand pas qu'on a fait là en avant En ayant pris Tiens il monte d'un level c'est pas mal Le deuxième aussi ? Non ? Bon ok Bon il a pratiquement rien foutu faut dire Alors on va augmenter donc les détails Donc des traditions Putain des redoutables lanciers comme d'habitude Ensuite On va prendre plutôt de l'autorité maintenant Voilà Et si est-ce que t'as monté d'un level toi ? Non ? Trou du queue Donc apparemment comme vous pouvez le voir Forcément le royaume des pires c'était des grecs Ça fait partie des états grecs Donc regardez Ce qui est bien C'est qu'au niveau donc de la culture C'était pratiquement la même Donc on a pratiquement rien Enfin on a même rien à faire en fait Juste augmenter l'ordre public maintenant Mais sinon on a absolument rien à faire Maintenant on va essayer de les pourrir un petit peu Hop Voilà Je veux vraiment les décimer maintenant Alors plutôt Allez plutôt en agressif Allez cool Ciao Hop relâcher Non on réduit les Voilà On les réduit en esclavage On va vraiment les pourrir maintenant Je veux vraiment plus qu'ils reviennent Sur le mot territoire Bon déjà c'est un gros pas en avant On a 4 tuerées à Polinia Le royaume des pires est vraiment dans le caca Ils ont bien 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 eu mal maintenant Ça fait bien mal à leur féfesse Donc maintenant c'est plutôt pas mal Ce qu'on va faire Tout simplement ramener maintenant des hommes Sur Larissa Pour augmenter l'ordre public On va essayer d'augmenter un petit peu le revenu Donc déjà en faisant un truc qui est Très con comme je l'avais dit Voilà c'est dissoudre les mercenaires Les faire partie Regardez on a 916 De revenus On a 1200 Vous avez vu Comme ça coûte très très cher les mercenaires Hop 1200 1400 L'épée de test Vous vous cassez Hop 1600 Et voilà c'est tout C'est déjà pas mal j'ai envie de dire Hop lui on va le préparer à l'attaque qui est là Et on va se préparer de façon préparative De façon préventive A leur faire très très mal Merde T'as monté d'un niveau encore toi ? Cochon Hop voilà Plus un de ruses On termine le tour Et je pense que ça va être le dernier tour les coquins Donc ensuite ce qu'on va faire Maintenant qu'on a quand même un port Qu'on va pouvoir Commercer Donc il va falloir qu'on se laisse un peu plus connaître Qu'on explore un petit peu Pour pouvoir commercer Et ainsi avoir un revenu beaucoup plus important On va pouvoir se préparer Au niveau des recherches Au niveau surtout de nos hommes J'ai envie de dire A la Macédoine maintenant C'est vraiment le gros morceau En ce début de campagne C'est la Macédoine On va en faire de la Macédoine à la mayonnaise Mais c'était vraiment nul à chier C'était la blague pour Rave De cette petite partie Base militaire s'est faite Cose naturelle Donc il est mouru l'âne Autre famille Donc non moi je vais prendre de la famille royale Voilà Hop Alors avec l'introduction des nouveaux standards La production de vins ralentit Toutefois avec l'amélioration de la qualité Les marchands purent faire payer plus cher Et la province de vins renommée Pour ces bons vins Donc ça c'est par rapport au choix que j'ai pris Tout simplement Par rapport au vin Rappelez-vous Qu'apparemment j'ai fait un très bon choix Donc déjà ce qui est bien C'est qu'avec Spars Je ne sais pas si vous l'avez remarqué On a beaucoup plus de Beaucoup plus De problèmes diplomatiques Enfin de problèmes diplomatiques Ce ne sont pas des problèmes diplomatiques Mais on a beaucoup plus de problèmes locaux Je veux dire Alors Maintenant on a les cantir ailleurs On va pouvoir faire les casernes d'oplite Allez Donc toi tu vas continuer Allez ici On va les pourrir mon pote On va les pourrir Pella Hop ils ont juste 3 et 6 Ils ne sont pas préparés Mais ils ne s'attendent pas du tout à une attaque Pourquoi ? Ah bah si tu peux Allez on empoisonne les puits maintenant ma cocotte Sachant qu'on est alliés avec eux Hop A la Russie c'est bien On est alliés avec eux Donc ils ne s'attendent pas du tout C'est comme un petit coup de pute Mais bon il faut s'y attendre La Macédoine On s'entend très mal avec eux Alors On va faire un temple de poséidon Plus 6 de nourriture Plus 2 d'ordre public par tour On va faire pas mal de coq Et plus 2 2 unités de jeunes Spartiates Allez on prend Pas mal pas mal Ici on peut rien faire Donc Spartiates qui est là Plus 18 par tour Tranquille Pépère Ici on est retourné à plus 13 par tour Donc c'est bien Donc on ne peut rien faire Nos troupes Se reforment petit à petit Au niveau du commerce J'aimerais bien commercer avec Syracuse Ah c'est qu'on commerce déjà avec eux D'accord Non on ne le commerce pas avec eux On ne peut pas faire de commerce Non on ne peut pas faire de commerce Pour l'instant avec eux Bon bah tant pis Tant pis pour vous J'avais vraiment pas mal de trucs Qui à vous commercer Voilà Donc voilà les loulous Voilà les louloutes Les coquinoules Les coquinettes C'est déjà fini pour ce deuxième épisode Donc avec les Spartiates Donc c'est c'est Spartin Tout à fait Jean-Pierre Donc on a eu le droit Une belle bataque à Apollinia J'aurais pu faire mieux C'est vrai Donc ouais c'est vrai Ça passe vite Les tours passent très très vite Forcément Parce que c'est un début de campagne Je vous le rappelle Ça va très très vite Donc qu'est-ce qui va se passer Dans les prochains tours Et dans les prochains gameplay Tout simplement On va s'occuper de la Macédoine C'est un très gros 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 morceau Ils ont beaucoup de choses à commercer On ne le voit pas Mais c'est fin Ce que je veux dire C'est qu'ils ont une position très stratégique En passant par là On va pouvoir commercer Vraiment avec pas mal de troupes Tout ce qui est contre orientale Et on va pouvoir S'étendre vraiment Sur tout le monde en fait Regardez ça Je vous l'avais déjà montré Au premier gameplay Et voilà la Macédoine Et regardez ça Ils sont vraiment au milieu de tout En fait Et voilà c'est La grande Macédoine D'Alexandre le Grand Donc on va pouvoir vraiment Faire pas mal de trucs Maintenant Bien joué à toi Qui me disait Non on n'est pas de ta client C'est Athènes Tu avais raison Je suis désolé T'avais contredit mon loulou Donc tu avais raison Maintenant je ne sais pas Pourquoi je pouvais dissoudre Mon statut des ta clients Avec eux Je ne sais pas du tout Vraiment pas Pas du tout Maintenant c'était peut-être Une erreur Donc tout simplement Donc voilà J'espère vraiment Que ça vous aura plu N'hésitez vraiment pas A lâcher des commentaires Pour nous donner des conseils Pour dire ce que vous avez envie de dire N'hésitez vraiment pas A liker Cet épisode Si ça vous a plu Ça fait vraiment toujours plaisir Même si je sais Que cette attaque à Apollinia J'aurais pu faire Beaucoup 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 mieux Parce que c'est parti Un petit peu dans tous les sens A la fin Heureusement qu'on est tant sur l'ombre Parce qu'on en a fait qu'une bouchée Mais on aurait pu tout de même Faire beaucoup mieux Je sais Je suis très exigeant Envers mes gameplay Envers mes attaques Etc N'hésitez surtout pas aussi Je le précise A aller liker ma page Twitter Parce que tout simplement J'ai toujours un jeu Edge of Empires 2 A faire gagner Donc d'ici les prochains jours Je vais vous en rassigner Il avait été gagné Mais il s'avère que Cette personne qui l'a gagné J'ai envoyé un petit message privé Mais il n'a pas répondu Malheureusement pour lui La deuxième personne Lui l'a bien eu Donc voilà Il reste toujours Un petit cadeau Donc c'est cadeau C'est un vieux jeu Mais comme vous le savez C'est un super jeu Je vais faire un petit gameplay Dessus bientôt Dessus Et vraiment le gros gros truc C'est que voilà Le mois d'août arrive Et le mois d'août C'est mon anniversaire Et pour mon anniversaire Les loulous Je vais tout simplement Donc suivez bien Ma page Twitter Et je l'indiquerai Lors d'un gameplay Lors de ce jeu là Je le dis Parce que je me prépare Histoire de rassembler La max de monde Pour cet événement Je vais bientôt Faire gagner Tout simplement Une clé Et oui Une clé D'un jeu Arma 3 Donc préparez-vous Les loulous Ça va être du loup Allez Je vous dis à très bientôt Les coquines ou les coquinettes Pour un prochain épisode Je vous fais vraiment De gros bisous Sous vos De petites fesses Allez à bientôt Peace Peace